bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve à bord du speeder on va remplacer l'autoradio pionnier qui date de je sais pas quand alors pourquoi on va changer cet autoradio il marche mais il marche pas terrible alors on va le changer déjà parce que il est trop long donc l'ancien propriétaire qui a mis cet autoradio en fait il a un format particulièrement maximum en fait sur les autoradios de l'époque plus le faisceau qui est derrière ça fait que l'autoradio il n'arrive pas à rester en place il sort et en plus de sortir il décolle le tout l'encadrement en plastique donc de la console centrale donc ce qu'on va faire on va le virer avant de le virer je voulais vous montrer un truc je crois qu'il se lume par ici ouais c'est ça donc cette voiture est équipée d'une antenne électrique donc j'espère que vous la voyez bien j'ai mis la caméra sur ma tête donc on va essayer de récupérer de récupérer ça donc si j'éteins on la voit bien descendre donc ça ça marche bien aujourd'hui le poste en lui même il marche pas trop mal mais alors là on est dans un garage fermé je sais pas si on va capter grand chose mais si je veux le changer déjà c'est parce que je supporte plus je supporte plus de voir ce ce cache se déclipser sans arrêt le poste est trop lourd il est mal tenu donc ça ça me saoule deuxième chose j'ai longtemps hésité à mettre un poste plus plus ancien enfin d'aspect ancien mais avec une technologie moderne bon il ya du pour et du contre ou même carrément mettre un autoradio vraiment des années 80 90 le problème c'est que dans quelques donc quelques mois là maintenant ça va être comme pour les lignes téléphoniques france télécom a supprimé tout ce qui était ligne analogique pour passer en 100% digitales en 100% numérique sur les stations radio ça va être pareil ou comme la tnt et la tnt enfin la télé avant était analogique on est passé en tnt mais sur les ondes radio ça va être pareil donc la m et la fm classique qu'on connaît depuis toujours s'est amené à disparaître pour être remplacé par du dab et du dab plus donc j'ai quasiment enfin j'ai opté directement pour un poste qui est compatible dab plus comme ça on pourra écouter de la musique peu importe si les émetteurs sont désactivés les émetteurs historiques sont désactivés et puis en plus donc j'ai choisi un poste temps compatible avec les smartphones donc c'est à dire qu'on peut connecter soit un android soit un apple voilà comme ça sur moi j'ai toute ma bibliothèque sur mon téléphone comme ça je peux écouter je peux écouter mes albums tranquillement voilà donc on va regarder comment démonter cette autoradio j'ai vu qu'il y avait deux emplacements ici pour passer des clés de démontage on va on va regarder je vais vous montrer aussi donc ce que j'ai commandé donc ici on a un nouvel autoradio même à la référence bien sûr elle est cachée donc un sony dsx a510 bd donc je l'achetais sur amazon sur amazon la référence c'est pas tout à fait la même il termine par kit voilà c'est celui là le a510 kit euro pour européens voilà donc c'est un autoradio donc qui est compatible qui est compatible donc le android iphone donc c'est important il a le bluetooth aujourd'hui on touche le bluetooth il a l'avantage d'être livré avec une antenne dab et dab plus on verra si on la met ou pas parce qu'à côté de ça j'ai acheté ce type de câble là c'est un c'est un câble adaptateur en fait qui permet de réutiliser l'antenne d'origine du véhicule et de la partager pour les deux entrées du poste c'est à dire l'entrée fm classique am fm classique plus l'entrée dab plus en fait on va utiliser l'antenne d'origine pour le dab on verra si ça marche et déjà si le câble est compatible avec le poste il fait 4 x 55 watts bon c'est bien il y aura un peu plus un peu de puissance mais on va utiliser que deux voix parce qu'on n'a que deux haut-parleurs à l'avant et je crois que c'est tout et il a un format ultra réduit comparé au poste ancien donc on voit qu'il est dab plus fm honde moyenne honde longue donc il fait tout compatible mp3 wma fait un format numérique quoi pas de souci donc on va regarder on va regarder ça avec quoi il est livré je n'ai pas encore déballé donc le faisceau adaptateur donc pour ceux qui n'ont jamais monté d'autoradio donc sur les les postes récents en général il ya ce type de connectique qui permettent de permuter en fait d'avoir un plus permanent sur le poste pour pouvoir conserver la mémorisation des stations de radio si un jour vous installez un poste un poste de remplacement sur votre véhicule et que chaque fois que vous coupez le contact vous perdez les stations c'est parce que ces câbles ne sont pas câblés correctement ah ben ça c'est l'antenne dab plus donc avec sa nouvelle connectique et donc l'antenne est prévue pour être collée au pare brise honnêtement je pense pas qu'on va la mettre ça va être moche les clés de démontage du nouveau poste le bot d'emploi par après bon c'est clair que le format du poste est hyper réduit donc ça c'est super c'est ce que j'avais besoin ah oui il est vraiment tout petit un poste classique ça fait ça ça détachable il est vraiment minus minus donc la prise du faisceau ça ira sur les iso d'origine ça ça doit être la prise du dab de l'antenne les sorties préamplies bon c'est plutôt simple voilà voilà on a tout démonté j'avais pris ça c'est un adaptateur des fois il y en a besoin en fait parce que le connecteur d'antenne souvent c'est des connecteurs d'antenne des coudées donc en fait vous pouvez il faut venir le clipser ici pour le clipser ici il faut qu'il y ait quelque chose qui dépasse donc on verra si on en a besoin ou pas ça dépend des bagnoles un truc que je vous avais pas montré c'est que avec l'ancien poste il y avait un chargeur d'ICD bon bien sûr on l'utilisera pas parce que ça va avec le vieux poste et par contre la mauvaise nouvelle c'est que l'ancien propriétaire avait percé la moquette donc il va falloir qu'on se retrouve une moquette de coffre propre on n'a pas trop de choix alors de toute manière elle était bien marron elle était bien sale et il y a des endroits où elle est coupée comme ici là donc bon ça fera partie des upgrades donc ce qu'on va faire on va commencer par démonter l'autoradio d'origine donc j'avais acheté ces petites barrettes là alors je me suis aperçu que c'était pas les bonnes en fait elle rentrait pas dans le poste j'ai été obligé de les écraser j'avais été obligé de les écraser parce qu'il y avait un petit ergot ici et du coup ça corresponde pas au poste mais ça doit marcher normalement c'est parti c'est parti on va tout débrancher ah vous voyez c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure ah non ça c'est la prise du chargeur on passe ah ben la prise d'antenne elle est là ok donc là on n'aura pas besoin de la rallonge bon voilà le poste est démonté on va enlever la grille on va enlever la grille Donc le châssis du poste d'origine. Voilà, avec la façade d'origine, voilà, ça c'est fait, on va passer un petit coup de chiffon, 30 tons de crasse et de poussière. Donc on va y rentrer le nouveau support. Et lui on va l'accrocher correctement, en tout cas mieux que l'ancien. Donc il suffit de replier les ergots pour que ce soit créé en sandwich. Voilà. 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 Pareil en dessous. Donc en fait la plaque elle est découpée de plusieurs manières pour s'adapter à toutes des voitures. Voilà. Voilà, ça ne bouge pas du tout. Pas de millimètre. OK. Donc allez, on va dans la voiture avec ça. Le poste, il ne pèse rien. On récupère les connecteurs ISO d'origine. Voilà. Donc ça c'est ceux de l'ancien poste. Là je n'ose pas regarder ce qui s'est passé sous le câble. Je vois qu'il y a plein de... Aïe, aïe, aïe. Ça c'est un faisceau qui a été bricolé. Bon. On va piquer le toucher pour le moment. Ça. Ça, ça part sous la moquette. Donc ça, on va l'envoyer derrière. Je le sortirai après hors caméra. C'est le câble du chargeur CD. Voilà. Là je crois que je vais les... Ça c'est votre. Mais merde, alors il est où ? On va prendre ça. On va prendre ça. Sous-titrage ST' 501 Donc ça c'est l'adaptateur Une entrée sur l'entrée FM classique Une entrée sur le DAB Et le connecteur d'antenne d'origine ira là-dedans Il est là, voilà Bon on remise ça, ça a l'air tout propre Bon on remise ça On va déjà tester comme ça On va voir si ça marche avant de faire propre Bon l'antenne ça marche, super On va voir si ça marche, super Ça a l'air de marcher On va essayer le DAB Bon apparemment il fait une recharge des stations tout seul Ça n'a pas marché Alors est-ce que c'est parce qu'on est sur l'antenne d'origine Ou est-ce que c'est parce qu'on ne reçoit rien Parce qu'on est en sous-sol C'est possible On va tester avec l'autre antenne ? On va tester avec l'autre antenne Alors ça c'est le type d'antenne qu'il faut coller sur le pare-brise C'est moche Même si ça sort un petit peu devant Je trouve que c'est pas très joli Avec les deux fils de cuivre C'est très génial Et il y a le passeport qui fait du bien dans le budget En plus il y a un affaire Si ta fille est bénéficiaire du passeport Tu vas recevoir automatiquement un mail J'ai une service sans avec un code Tu donnes ce code à son club à la rentrée Voilà, on va tout de suite Pareil, pas de station A mon avis Déjà c'est parce qu'on reçoit peu de station d'hab Là où je me trouve Mais en plus on est en sous-sol Dans un sous-sol bétonné Je pense que c'est pour ça Donc ça je ne vais pas la mettre Je vais remettre l'antenne d'origine Et puis Et puis on va tester comme ça Si ça ne va pas De toute façon je pourrais le réenlever assez facilement Allez hop 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 Je pense que ça va fonctionner avec ça Tac Voilà Ça on débranche tout pour le moment Donc là ce qu'on va faire On va remettre la façade Tac Je vais en profiter pour mettre un coup de propre Là aussi C'est tout seul C'est tout seul On va voir On De toute façon On On Th Rend On C'est bon. Bon, je vous explique ce que j'ai fait pour finalement réussir à tout accrocher. Alors déjà, je suis passé par la trappe. Au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, il y avait une petite languette métallique. Donc cette petite languette métallique, je suis passé par l'intérieur et je l'ai fait attraper le montant intérieur. En fait, elle était censée se clipser en poussant l'encadrement, mais à chaque fois, elle se tordait, elle ne se prenait pas au bon endroit. Donc je l'ai guidée par l'intérieur et je l'ai fait se retourner et elle a attrapé le montant intérieur. Donc ça, c'est fait. Donc ça a bloqué le haut, ça ne sort plus. Pour le bas, ici, en fait, j'ai utilisé les autres crans mis à disposition sur le cadre du poste pour prendre en sandwich le cadre qui est là sur le montant fixe de la console centrale. Voilà. Bon, mais maintenant, je vais tout remettre en place et puis je vous reprends juste après. Bon, ça y est, tout est en place. Ouais, c'est plutôt sympa. Le poste est plutôt vraiment joli. Il s'intègre bien. Donc du coup, maintenant, ça ne déborde plus. Si tout est rentré, ça tient. Bon, ça marche correctement. Sachant qu'ici, je suis dans un garage bien fermé. Bon, ça fonctionne. Bon, mais c'est nickel. Allez, je vous laisse là. Je vais tout ranger. Si je peux vous montrer, j'ai réussi à sortir le petit câble du chargeur. Enfin, le petit câble qui mesurait 3 mètres. Voilà. Donc, j'ai un poste. Je ne sais pas ce que je vais en faire. On verra. Je ne sais pas si je le baine, si je le donne à quelqu'un. Ou si je le garde dans le garage pour avoir un peu de musique. Je ne sais pas, ça ne veut vraiment le truc. Bon, on verra. Je vais tout ranger. Mais bon, ça fonctionne. L'antenne sort, rentre. Donc, c'est bonheur. Allez, bonne fin de journée à tous.